Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel cette fois je vais aborder le logiciel OBS. Qu'est-ce que c'est OBS ? C'est tout simplement un logiciel qui permet d'enregistrer une capture vidéo de votre écran, mais aussi de faire du streaming. Il existe pas mal de logiciels qui permettent de faire la même chose, notamment par exemple XSplit qui est plutôt performant sur ce point. Mais le gros point positif d'OBS c'est qu'il est assez performant, assez léger et surtout gratuit. Tandis que de son côté XSplit permet de faire plus de choses, il a plus de fonctionnalités mais il est payant. Utilisant moi-même OBS j'ai décidé d'en faire un tuto, comme ça vous pourrez essayer d'avoir la meilleure qualité possible avec ce logiciel. Avant de commencer il faut que je précise que le tuto portera sur OBS Studio, qui selon moi est plus facile d'utilisation, avec plus de fonctionnalités, vraiment plus pratique que le OBS classique on va dire. Du coup voilà, on va commencer tout de suite. Quand vous allez lancer le logiciel, vous allez arriver sur cette page. Qu'est-ce qu'on peut y voir sur cette page ? Déjà on voit qu'il y a les onglets en haut, fichiers édités, nanana. Il n'y en aura pas besoin. C'est tout ce que vous avez ici, vous allez pouvoir l'utiliser par d'autres moyens, par ça, etc. Donc en gros ça, ça ne sert à rien. Quelle est la première chose à faire quand vous venez d'installer OBS et que vous voulez le configurer ? Alors première chose à faire c'est configurer la table de travail. Alors j'appelle ça table de travail, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais bon, moi c'est comme ça que je l'appelle. En gros c'est là où on a l'image. Donc là vous voyez l'image ici, c'est mon écran. Alors ce n'est pas l'écran où j'enregistre là, c'est mon écran à côté. Donc là vous voyez, on voit ma souris qui se déplace dessus. C'est mon écran 21 neuvième. Donc première chose à faire c'est régler cette table de travail pour qu'elle enregistre avec la taille de votre écran. Ça ne sert à rien d'enregistrer plus haut et c'est une mauvaise idée d'enregistrer plus bas. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans paramètres ici, on ouvre les paramètres, on va dans vidéo. Donc là on est dans vidéo. Et ici vous allez régler la taille de votre écran. Par exemple moi j'ai mon 2560 par 1080, du coup c'est celui que je vais mettre. Résolution à sortie d'échelle, machin, je vais mettre exactement la même. Ensuite selon votre PC vous allez pouvoir choisir ceci. Alors à quoi ça correspond en fait ? Ça correspond à la mise en échelle. Si admettons vous êtes en 1920 par 1080 mais que vous voulez enregistrer la vidéo en 720p. Admettons vous faire du streaming en 720p. En gros ça va déterminer la qualité qu'il va y avoir sur le redimensionnement. Bilinéaire par exemple ça va être un redimensionnement rapide. Il ne va pas y avoir vraiment de travail de calcul, ça va juste une réduction. Par contre avec Bicubic et Langsos, il va y avoir des calculs qui vont être faits pour choisir la meilleure réduction possible. Pour avoir la meilleure qualité d'image. Donc voilà à vous de choisir celle que vous voulez. Celle qui demande le moins de calcul ou celle qui demande le plus de calcul. Ensuite vous allez choisir valeur des FPS communes et ensuite vous allez choisir le nombre de FPS que vous voulez. Donc 30, 60 etc. Et donc ça c'est vraiment la base. Donc on va voir je vais appliquer et voilà ce qui se passe. Maintenant j'ai mon enregistrement qui va être au format 21 neuvième. Donc là on voit que je suis sur mon écran qui est en 21 neuvième. Si je voulais j'aurais pu le régler en 4K, j'aurais pu le régler en 1080p etc. Donc là vu que je suis sur mon écran 21 neuvième, je vais me mettre en 21 neuvième. Ça me permettra par la suite de vous expliquer plus facilement le reste. Bien, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Et bien il va falloir régler les scènes. Les scènes qu'on a ici, tout en bas à gauche. Pour ça à l'origine vous allez juste avoir celle-ci. Une scène basique, il n'y aura quasi rien à l'intérieur. Ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur plus. Donc vous cliquez sur plus et là il vous demande d'entrer le nom de la scène. Vous mettez la scène que vous voulez en fonction de ce que vous allez faire. Ou même juste laisser scène 1, ça ira. Vous cliquez sur OK et donc là il va vous créer une nouvelle scène. Moi j'en ai créé une spécialement pour le tuto donc on va venir ici. Je vais effacer tout ce que j'ai déjà mis dedans. Voilà, j'ai tout effacé et on va recommencer à zéro. Admettons que vous ayez envie de filmer votre bureau, enfin tout ce qu'il y a sur votre PC. Absolument tout, vous voulez tout voir en détail comme moi je fais actuellement. Ce que vous allez faire, vous allez mettre capture d'écran, voilà. Vous allez choisir votre écran, donc mon 21 neuvième. Vous allez cliquer sur OK ou alors créer une nouvelle source. Donc là on va créer une nouvelle source admettons. Je clique et là vous allez devoir choisir votre écran. Donc là on a mon écran 4K qui a été réglé en 1080p pour la vidéo. Et là on a mon 21 neuvième. Du coup je vais choisir mon 21 neuvième et vous allez voir que voilà, on a un aperçu de ce qu'il va y avoir. Du coup je vais annuler, je vais remettre ma préconfiguration, ajouter une source existante, 21 neuvième. Donc une fois que vous l'avez enregistré, quand vous mettez créer une nouvelle source, vous allez taper quel écran vous allez avoir. Donc moi par exemple j'ai mon 21 neuvième et j'ai mon 4K. Donc là je mets le 21 neuvième, je valide. Et donc là on voit qu'on a mon écran 21 neuvième qui est bien affiché correctement. Si admettons j'affiche un dossier là, sur mon écran on le voit bien, on voit absolument tout mon bureau, tout ce qui se passe, si je clique sur les barres, etc. Donc ça c'est la principale base. Maintenant admettons je lance Photoshop. Donc là admettons j'ai lancé Photoshop. Ce qui se passe là c'est qu'on voit par exemple la barre là. Et admettons j'ai pas envie de la voir. Et aussi par exemple si je réduis Photoshop, par exemple voilà je le réduis, j'ai pas envie qu'on voit mon bureau. J'ai envie toujours qu'on voit Photoshop même quand il est réduit. Alors pour ça il y a une solution. Bien, j'ai ouvert Photoshop et je le laisse en grand. C'est important de le laisser en grand, il faut pas le réduire avant de faire ce que je vais vous dire de faire après. Donc là par exemple si je le réduis et que je fais la manipulation, ça ne va pas marcher. Il est important de le laisser bien en grand. Vous le laissez ouvert tranquillement. Et vous allez sur plus, capture de fenêtre. Vous cliquez sur capture de fenêtre et donc là vous rajoutez par exemple Photoshop. Voilà, donc j'ai créé une nouvelle source Photoshop. Je clique sur OK. Et là ce que je vais faire c'est que je vais chercher Photoshop ici. Voilà, donc là on voit que j'ai bien ma fenêtre Photoshop. Je clique sur OK. Et donc là ce qui se passe c'est que j'ai mon écran en fond qui a Photoshop. Et si je le ferme, vous allez voir, voilà j'ai fermé Photoshop sur le bureau. Mais sur cette fenêtre là où je voulais que Photoshop, il reste ouvert. Je continue de voir ce qu'il y a sur Photoshop sans voir le bureau derrière. Donc admettons si je ferme le 21e, voilà, j'aurai tout le temps Photoshop d'ouvert. Si admettons je veux faire une vidéo où je fais du Photoshop, etc. Pendant que je fais du Photoshop, j'ai envie d'aller sur Internet. Admettons je vais cliquer sur, là je vais ouvrir une page Internet par exemple. Je vais l'ouvrir et vous voyez ma souris qui se déplace sur Photoshop. Mais en réalité, moi ce que j'ai derrière c'est ma fenêtre Internet. Moi là actuellement je vois Internet. Je ne vois pas du tout le logiciel Photoshop. Ce que je vois vraiment c'est juste ma page Internet. D'ailleurs si je réactive la capture d'écran de l'écran total, vous allez voir que si je coupe la fenêtre Photoshop, moi ce que je vois c'est Internet. Donc voilà, ça peut être utile si jamais vous voulez vraiment montrer qu'un jeu vidéo et pas les moments où vous allez sur Internet, etc. Vous pouvez activer cette option, faire une capture de fenêtre et non pas une capture d'écran. Ensuite il y a la possibilité d'avoir capture de jeu. Voilà, c'est quasiment la même chose que capture de fenêtre. La différence c'est que vous allez pouvoir choisir de capturer n'importe quelle application en plein écran. Donc en gros dès qu'il va y avoir une application qui tournera en plein écran, vous allez pouvoir le capturer avec capture de jeu. Moi je préfère utiliser capture de fenêtre, je trouve ça plus pratique. Donc ça c'est à vous de voir. Ensuite ce que vous allez pouvoir faire c'est ajouter des images. Donc là vous allez dans images, vous créez une nouvelle source. Donc une image au pif, je vais laisser le nom image. Et là ce que je vais faire c'est que je vais parcourir et chercher une image particulière. Donc voilà par exemple je suis dans mon dossier des vidéos, etc. Donc je veux mettre cette image en grand. Donc voilà, hop. Et là je peux avoir mon image tout le temps sur la vidéo. Donc voilà, je peux choisir où la positionner, etc. Ce qu'on peut ajouter aussi, on peut ajouter une page Internet. Par exemple ici c'est la page d'OBS. Si je tape YouTube, on voit que cette fois je suis bien sur la page YouTube, etc. Je peux choisir sa taille, donc par exemple 1920x1080. Donc par exemple là on l'a en grand 1920x1080. Par contre c'est un navigateur virtuel. Donc on voit que je ne suis pas connecté avec mon compte. En fait il faut imaginer qu'il y a une sorte de navigateur intégré. Donc par exemple comme Google Chrome ou Internet Explorer ou Mozilla. Qui est intégré à OBS. Et en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va aller sur Internet avec ça. Et donc là ce qu'on va voir c'est cette espèce de navigateur virtuel dans la vidéo. Alors qu'est-ce qui est le plus utile ? Faire ça ou alors passer par la capture d'écran, etc. Bah là ça sera à vous de choisir selon ce que vous souhaitez faire en fait. Le petit avantage de cette méthode par rapport au reste, c'est qu'on voit qu'il y a un truc bizarre. Il y a des trucs transparents. Normalement YouTube ça ne ressemble pas à ça, ça ne passe pas à travers. Là normalement je ne devrais pas voir l'image. Ce qui se passe c'est qu'en fait tout ce qui est background de la page. Donc tout ce qui est le fond. Donc là il faut connaître un peu le HTML5 pour comprendre. En fait il y a une couleur de fond sur YouTube. La couleur grise. Tout ce qui est en background ne va pas être affiché. Du coup qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout ce qui est en avant, etc. va être affiché. Sur certains sites par exemple, vous allez avoir juste des images, etc. Vous allez pouvoir les utiliser sans avoir ce background en fond et voir tout ce qui se passe derrière. Donc ça peut être intéressant d'utiliser ça comme ça. Ensuite on a SourceMedia. Alors c'est quoi SourceMedia ? C'est ce qui permet de lire une vidéo. Vous allez pouvoir la mettre en boucle, reprendre la lecture quand la source est active, machin. Vous allez choisir les options. La taille du tampon, vous avez pas mal d'options à choisir. Moi par exemple je vais choisir une vidéo. Voilà, donc là par exemple on va voir qu'il y a le générique en fait qui va tourner en boucle en vidéo comme ça sur l'écran. Donc admettons je pourrais le mettre là. Hop, dès que ça se termine, ça retourne en boucle, etc. Je peux vraiment choisir ce que je veux. Donc voilà, ça permet de faire tourner une vidéo en fond. Après on voit que par exemple ici il y a le son de la SourceMedia qui tourne, etc. Donc on peut le couper si on n'a pas envie d'avoir le son de la vidéo. Mais ça le mixage audio, on va y venir plus tard. Ensuite, le texte. Donc ça le texte, j'imagine que vous devinez un peu ce que c'est. Vous écrivez une phrase, vous mettez OK. Donc là vous pouvez afficher n'importe quelle phrase en pleine taille, etc. Vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez écrire, etc. Si vous voulez mettre, moi par exemple je pourrais mettre Intergalac Geek, machin. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus classique. J'imagine que vous comprenez comment ça marche. Et donc pareil, il y a plein d'options à l'intérieur. A vous de regarder un peu ce que vous pouvez faire avec. Moi je vous explique les bases. Après pour ça, vous pouvez regarder un peu plus en détail par vous-même. Ensuite, dernier truc qu'on n'a pas regardé, périphérique de capture vidéo. Alors moi, il faut savoir, vu que j'ai déjà lancé OBS à côté, le périphérique de capture vidéo ne marchera pas. Vous allez voir, je vais mettre un nouveau périphérique. Je vais choisir une webcam. Et vous allez voir que dans les deux cas, elle ne s'affiche pas. Il y a clairement un problème. Il n'y a aucune webcam qui s'affiche. Même si je la lance, on voit qu'il n'y a rien du tout qui s'affiche. C'est normal, c'est parce que j'ai déjà lancé OBS à côté. Mais bon, vous voyez moi actuellement l'enregistrement avec ma petite webcam dans le coin, en haut à droite. Voilà, c'est ça que vous aurez quoi. Une webcam en plus, etc. Voilà, donc là je vous ai montré tout ce qu'on pouvait faire avec les sources. On verra l'audio. Ici, capture de l'audio entrant, capture de l'audio sortant, un peu plus tard. Autre point que je peux vous montrer, donc déjà par exemple les déplacements. Vous allez pouvoir déplacer vos fenêtres comme bon vous semble. Vous l'avez vu depuis le début de la vidéo que je le fais. Vous allez pouvoir redimensionner. Donc ça c'est cool aussi, vous pouvez faire ça directement par ici. On voit qu'il y a aussi des options, par exemple ordonnées, montées d'un cran, etc. On va voir ça après. Et on voit aussi transformer, par exemple rotation 90 degrés dans le sens horaire. Donc voilà, on voit que c'est retourné. Alors vous voyez que là, quand je sélectionne, il y a un petit problème. Quand je clique ici, par exemple, on voit que c'est Photoshop qui est sélectionné. Quand je clique là, c'est bien mon 21 neuvième. Quand je clique ici, c'est encore Photoshop. Quand je clique à certains endroits, des fois ça ne me met pas. Là, par exemple, j'ai browser source. Malgré que ce soit invisible, en fait, vous pouvez cliquer dessus. Si je viens là, par exemple, c'est mon image qui est sélectionnée. Du coup, ça pose problème parce que moi, je veux suite derrière. Et je ne suis pas forcément sûr de l'avoir. Il faut que je fasse attention, etc. Du coup, pour être sûr, pour le remettre devant, donc on va rafficher le reste, admettons. Pour le remettre devant, comment on fait pour le mettre devant, pour que ce soit plus facile de sélectionner, ou même parce que je n'ai pas envie de voir tout ça ? Je clique sur 21 neuvième ici. Et je remonte. Donc, on voit que j'aurais pu cliquer ici pour mettre le filtre, mais c'était un prétexte pour vous montrer comment changer la hauteur des calques. Du coup, je remonte, je remonte, et on voit qu'au fur et à mesure, ça disparaît et que le 21 neuvième finit par reprendre le dessus. Donc, voilà comment vous pouvez changer. Par exemple, mon image, je veux qu'elle soit devant le navigateur, voilà. Et je veux qu'elle soit en même temps sous Photoshop. Et bien, il suffit que je remonte Photoshop, machin. Voilà. Après, je peux redimensionner. Donc là, on voit bien que mon image est sous Photoshop, mais sur la page Internet. Donc voilà, vous avez compris le principe, je pense. Là, ce qui va m'intéresser, c'est les filtres. Alors, c'est quoi les filtres ? Je vais retourner sur la page de base. Donc voilà, là par exemple, je suis sur ma page Internet. Et admettons, j'ai envie de voir que le milieu. J'ai envie de voir vraiment que le milieu, que ça, là. On a vu que je pourrais passer par la browser source, mais admettons, j'ai besoin d'être connecté à mon compte, etc. Donc à partir de là, on va faire clic droit, filtre. On aurait pu le faire ici aussi, clic droit, filtre. Et là, on va redimensionner. Donc on voit qu'ici, il y a filtre d'effet. On va ajouter un filtre. Donc moi, j'en ai déjà un, j'ai renié. Donc je ne vais pas le remettre, mais admettons, j'aurais activé renier. Ici, je vais taper des chiffres qui vont correspondre à la zone que je veux renier. Par exemple, de base, par exemple, vous allez avoir 0, 0, 0, 0. D'accord ? Si je mets maintenant que je veux qu'à gauche, faire disparaître toute cette partie-là. Je vais tâtonner. Donc je vais mettre, admettons, 500 pixels. On voit que ce n'est pas assez. Je vais mettre 750. On voit que c'est trop grand. Je tâtonne jusqu'à avoir à peu près une bonne longueur. Voilà, admettons, je vais mettre ça. 700. À droite, on va faire pareil. Donc 550. On voit que déjà, j'ai découpé les bords. Et admettons, je veux aussi faire disparaître le haut là. Je vais mettre en haut. Je veux que ça disparaître de 150. Et voilà. Là, j'ai qu'une partie sélectionnée. Donc voilà, bien cliquer sur relatif. Parce que si vous l'enlevez, ce n'est pas super utile, en fait, cette utilisation-là, sans être en relatif. Donc laissez relatif, utilisez ça et ça marchera très bien. Ensuite, quels autres effets on peut mettre ? Alors ensuite, dans ces trucs-là, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant ? Correction colorimétrique. Là, je vais pouvoir changer, par exemple, l'opacité de la fenêtre. Mettre 50%. Du coup, on voit un peu ce qu'il y a en dessous, etc. Je peux aussi changer, admettons, le contraste. Faire plus lumineux, plus contrasté, etc. Voilà. Je peux sélectionner une couleur. Par exemple, je veux mettre une teinte rouge. Voilà. Par exemple, j'ai mis une teinte rouge. Donc ça peut être une des options utiles. Ensuite, il y a défilement. Alors, à quoi ça correspond défilement ? Eh bien, vous allez voir vitesse horizontale. Donc je vais mettre une vitesse horizontale. Voilà. On voit que ça défile. Alors, c'est un peu bizarre. Ça fond un peu la gerbe, limite. Mais voilà. On peut faire défiler en diagonale aussi. Et on voit qu'en fait, c'est la fenêtre qui va se déplacer. Dans elle-même. Je ne sais pas si vous arrivez à bien vous représenter comment ça marche. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Ensuite, couleur d'incrustation. Là, ça va nous intéresser. Vous allez voir. Type de couleur clé. Par exemple, on a vert, bleu, rouge, magenta. On va mettre couleur personnalisée. Moi, celle que je veux qui disparaisse, je veux que la couleur, par exemple, ici, disparaisse. Je vais sélectionner une couleur. Je vais mettre pick color on screen. Comme ça, je suis sûr d'avoir la bonne. Et là, je vais aller taper la bonne couleur. Je vais cliquer là. Et donc là, j'ai vraiment la couleur que je voulais. Je clique. Et on voit que tout ce qui était de cette couleur ou qui ressemblait est passé en transparent. On voit que c'est tout bizarre, etc. Je vais pouvoir, grâce à ça, régler un peu la dureté du truc. Par exemple, là, ça sera exactement pile poil la couleur que je veux. Je peux avoir la finesse. Donc, en gros, ça représente le contour. L'opacité de la fenêtre. Donc, ça, c'est pareil. En gros, avec couleur d'incrustation, vous allez pouvoir faire les mêmes réglages que tout à l'heure avec celle que je vous ai montrée, correction colorimétrique. Et donc, voilà. Ça permet de faire un chroma key. Donc, ce qu'on appelle chroma key. Le fait de faire disparaître une couleur en particulier. Donc là, par exemple, on voit que maintenant, je vois à travers ma fenêtre. Donc, c'est utile pour les fonds verts. Ensuite, accentuer, pas super utile. Et les chromatiques, c'est un peu la même chose que le fond vert. En fait, c'est carrément la même chose. Vous allez pouvoir à peu près faire pareil. Je vais sélectionner une couleur. Admettons maintenant, c'est celle-là que je veux qu'il disparaisse. Donc, voilà. Il y a deux façons. Soit vous mettez couleur d'incrustation, soit clé chromatique. Les deux font quasiment la même chose. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Et je peux combiner, bien sûr, les trucs. Je peux défiler tout en étant correction colorimétrique, tout rouge, etc. Bon, là, ça fout vraiment la gerbe. Ça ne ressemble à rien du tout. Mais voilà, vous comprenez que vous pouvez tout à fait combiner les trucs. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez combiner plusieurs fois le même truc. Par exemple, j'ai mis une couleur d'incrustation sur le fond. Mais admettons, je veux que le vert du Bulbizarre disparaisse. Je vais mettre un deuxième couleur d'incrustation. Alors, bien le renommer. Parce que vu qu'il y en a déjà un qui s'appelle couleur d'incrustation, il ne voudra pas. Donc, vous mettez un, admettons. Enfin, vous changez, quoi. Vous venez là, vous remettez personnaliser. Sélectionnez une couleur. Pick on screen color. Et on va mettre la couleur du Bulbizarre. OK. Et cette fois, on voit que le Bulbizarre disparaît. Donc, vous pouvez tout à fait cumuler les effets. Les mêmes effets. Donc, pareil, à vous de voir ce qui vous sera utile ou non. Bien, je vous ai absolument tout montré. Tout ce qu'il y avait à savoir sur toute l'image, etc. Comment modifier les trucs, rajouter des images, changer la taille, etc. Je vous ai absolument tout montré. Donc là, vous savez tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est le mixage audio. Parce que c'est important, quand vous enregistrez une vidéo, d'avoir un bon mixage audio. Ce que je vais faire, par exemple, là, je suis sur YouTube. Je vais en profiter pour lancer une musique. Donc, voilà. Au passage, je fais de la pub pour ce compositeur que j'adore. Donc, Vin Zeps, qui fait de la musique un peu celtique sur YouTube. Et donc là, admettons, je vais lancer la musique. Donc là, il y a une musique qui tourne. Vous, vous ne l'entendez pas parce que j'ai coupé l'audio du bureau. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ici, mixage audio. Qu'est-ce qu'on voit ? On a micro auxiliaire et audio du bureau. Alors, à quoi ça correspond audio du bureau ? Ça correspond à la musique qui est en train d'être jouée, à tout ce qui se passe sur le bureau. Tout, 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 tout ce qui se passe. Du coup, vous voyez en temps réel à quel niveau ça joue. Par exemple, la musique, on voit qu'elle tourne à peu près à ce niveau-là. Ma voix, par exemple, est à ce niveau-là. Et grâce, en fait, à ceci, à ces boutons-là, vous allez pouvoir régler le niveau. Par exemple, je veux que ma voix soit un peu plus forte. Donc, je la monte. Et admettons, la musique, je veux qu'on l'entende beaucoup moins forte. Ça va être utile, notamment dans les jeux vidéo, admettons. Il faut savoir que plus vous allez rajouter de source, plus ils vont en ajouter ici. Donc, par exemple, ici, j'ai mon périphérique de capture vidéo qui ne marche pas. Mais si la webcam avait marché, vu que si je n'avais pas lancé un autre OBS à côté, l'audio qui sortait de la webcam apparaîtrait ici. Si je mets source média et qu'il y a du son sur le source média, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc là, par exemple, il y a aussi l'audio du générique qui se joue. Donc voilà. Donc là, c'est à vous de faire les réglages. Si vous voulez pas d'audio du bureau, pas de capture de webcam, machin, mais que vous voulez l'audio de la vidéo qui tourne, etc. C'est vraiment à vous de voir. Donc voilà pour ce qui est du réglage audio. Alors, il y a du mixage audio beaucoup plus avancé, etc. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réfléchir déjà un peu là-dessus, comment ça marche, etc. Moi, ce n'est pas un truc qui m'intéressait spécialement. Donc je ne sais pas trop comment ça marche. Et de toute manière, je n'en avais pas l'utilité. Parce que rien que déjà avec ça, on fait déjà la plupart du boulot. On va juste regarder un autre point. On voit dans propriété, par exemple, que je peux changer quel micro sera considéré en micro auxiliaire. Donc là, par exemple, je peux choisir directement le micro de la webcam, le micro du Rode, le micro Realtek Audio, c'est celui qui est intégré à l'ordinateur, machin. Vous pouvez régler ça directement par ici, par mixage audio. Et aussi, on a comme pour la vidéo, filtre où vous allez pouvoir rajouter des choses. Donc, par exemple, rajouter du gain en décibels, rajouter, supprimer du bruit, par exemple. Vous allez pouvoir régler quel niveau vous voulez qu'il n'y ait pas de souffle à l'arrière, admettons. Enfin, c'est des réglages à faire. Donc là, c'est vraiment à vous de voir selon la qualité de votre matériel audio, etc. Faire les réglages qui s'imposent. Mais vous savez qu'il y a les filtres intégrés. Bien, maintenant que vous avez tout réglé. Vous avez réglé l'audio, vous avez réglé la vidéo, vous avez exactement ce que vous voulez faire. On va passer à comment faire pour enregistrer, comment streamer. On voit déjà le tuto commence à se faire long. Mais on va continuer, on va voir le reste. Comment enregistrer, comment faire une bonne sortie vidéo et un bon stream. Alors, on a vu l'onglet vidéo. L'onglet audio, lui, ne va pas nous intéresser parce que tout ce qui est réglage ici, en fait, peut se régler à l'avant, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ce qui va nous intéresser déjà, c'est si vous voulez faire un enregistrement, donc une capture vidéo. On va aller dans sortie et de base, vous serez comme ça, en mode simple. Voilà, vous aurez juste ça. C'est de la merde. Mettez en mode avancé. Voilà, donc là, vous aurez tout ce que vous avez à voir. Et vous allez aller dans enregistrement. Dans enregistrement, à la base, vous serez en standard. Il faut passer en FFmpeg. Donc, ça va être le format. Type de sortie FFmpeg. Vous mettez sortie vers un fichier et non pas sortie vers une URL. Sortir vers un fichier et vous choisissez l'endroit où vous allez enregistrer. Donc, vous cliquez sur parcourir. Vous choisissez le dossier où vous voulez que ça s'enregistre. Donc, moi, par exemple, c'est sur mon disque dur D et enregistrement. Vous pouvez générer un nom de fichier sans espace, etc. Ce qui nous intéresse maintenant, format par défaut. Vous laissez ça, format par défaut. Par défaut, ça va enregistrer en MP4. On voit qu'il y a d'autres formats bizarres, etc. J'en ai testé plein. Le format par défaut, c'est ce qui reste le meilleur. Donc, laissez format par défaut. Ensuite, débit vidéo. Alors là, je vais vous repartir sur la vidéo qu'on avait fait avec Zoltan à l'époque. Sur les débits vidéo, quels sont les meilleurs à utiliser selon la résolution, etc. Par exemple, si là, moi, j'enregistrais, ça serait le 21 neuvième actuellement. Donc, ça enregistrait de la taille de la fenêtre que j'ai mis. Donc, vu que c'est du 21 neuvième en 1080p, je peux mettre un débit vidéo de 20 000 kilobits par seconde. Donc, de 20 mégas par seconde. Mais, admettons, admettons, j'ai pas envie d'enregistrer en 1080p parce que c'est trop lourd. Et que j'ai envie d'enregistrer, admettons, en 10 mégabits par seconde. Je peux faire une mise à l'échelle et lui dire que je veux enregistrer en plus petit. Donc, par exemple, je peux mettre ça. 1706 par 720. En gros, ça va être exactement comme moi j'ai là, en 21 neuvième, mais en version 720p et donc plus petit. Et donc, c'est là que la mise à l'échelle de tout à l'heure que je vous ai fait régler va être importante parce que la qualité changera selon ce que vous avez mis. Vous allez choisir aussi le débit audio, donc vous pouvez mettre 320. Ça changera pas énormément le poids du fichier que vous mettiez en 320 ou en 192. Donc, je vous conseille de mettre 320. C'est vraiment une très bonne qualité, même si vous avez pas le micro pour avoir le niveau, admettons. C'est vraiment pas ça qui va peser le plus lourd. Quand vous avez du 10 mégabits par seconde sur la vidéo, c'est pas les 320K de son qui va changer le poids de la vidéo. Donc, mettez 320, faites-vous pas chier. Ensuite, encodeur audio et machin. Tout ça, vous pouvez pas y régler de toute manière. C'est selon ce que vous avez choisi ici. Donc là, ça ne nous intéresse pas. L'onglet audio, c'est pareil, il va pas vraiment nous intéresser. On peut faire tous les réglages ailleurs, etc. Donc là, ça ne nous intéresse pas. Nous, c'est l'enregistrement. Donc là, une fois qu'on a tout choisi, ce qui est intéressant de regarder, c'est d'aller ici et de démarrer un enregistrement. Vous faites des tests audio. Vous arrêtez l'enregistrement. Vous écoutez si ça marche bien ou pas. Si ça va pas, vous retournez faire des réglages, etc. Faut faire à tâtons. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir pour l'enregistrement. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous ai montré tous les réglages à faire. Vous mettez exactement comme moi ou vous changez le débit à la limite si vous voulez une vidéo moins lourde. Mais voilà, c'est juste ça. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est le streaming. Première chose à régler, c'est sur quel service vous voulez être. Est-ce que vous tournez sur YouTube, sur Twitch, sur Itbox, sur n'importe quoi d'autre, Dailymotion, machin ? Vous allez choisir lequel vous voulez. Et là, il va falloir récupérer votre clé de stream. Alors, je vais faire un petit tuto rapide sur comment récupérer votre clé de stream sur YouTube et sur Twitch. Quand vous êtes sur YouTube, vous allez aller sur ma chaîne. Donc là, vous allez sur votre chaîne. Et vous allez dans le... Ici, donc gestionnaire de vidéos. Rien de bien compliqué. Si vous avez une chaîne YouTube, vous savez comment ça marche. Et vous allez sur diffusion en direct. Voilà, vous cliquez ici. Et une fois sur diffusion en direct, vous allez en bas. Et ici, vous avez votre clé de flux. Vous allez cliquer sur afficher. Elle va s'afficher. Vous faites à copier-coller. Là, je ne vais pas cliquer. Sinon, tout le monde va la voir. Donc, ce n'est pas super intéressant. Mais vous cliquez sur afficher. Ça vous affiche la clé. Vous faites à copier. Vous allez ensuite dans OBS. Vous allez dans votre paramètre, flux. Et là, vous tapez votre clé de stream. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est super simple. Maintenant, pour Twitch. Une fois que vous êtes sur Twitch, vous allez sur tableau de bord. Voilà, donc là, je suis sur le tableau de bord. Je peux voir tout ça. Vous allez dans clé de flux. Et vous venez ici, afficher la clé. Et donc, vous l'affichez. Vous faites un copier-coller. Vous retournez dans OBS. Vous revenez sur flux. Vous mettez Twitch. Et là, vous allez pouvoir taper votre clé de stream. Exactement comme pour YouTube. Donc, voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir régler votre stream. Alors, moi, ce que je vous conseille de mettre, vous mettez en X264. De toute manière, il n'y a pas le choix. Et imposez les paramètres d'encodage du service de streaming. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr d'être au bon format qu'il faut pour YouTube. Surtout YouTube qui est assez chiant sur ce qu'il faut. Donc là, vous mettez les paramètres d'encodage de streaming. Donc, il n'y aura pas de problème avec la plateforme de streaming, que ce soit YouTube. Mise à l'échelle. Alors, si vous êtes comme moi, que vous avez une connexion de merde, vous n'allez pas pouvoir partager votre stream de la taille normale. Donc, si vous désélectionnez 1000 à l'échelle, moi, par exemple, ça serait un stream en 21 neuvième en 1080p. Sauf que moi, je n'ai pas la connexion, par exemple, pour faire du 1080p. Je n'ai pas la connexion. Donc, au maximum, je peux faire du 480p dans les meilleurs jours. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets mise à l'échelle. Et là, je vais choisir un format, par exemple, 1136 par 480, qui convient à mon débit, en fait. Ensuite, contrôle du débit, vous allez mettre CBR. Alors, ne me demandez plus pourquoi, j'avais fait des tests, etc. J'avais testé un peu tout. Et le CBR, c'est ce qui marchait le mieux. Je ne sais même plus ce que CBR veut dire, etc. Je sais juste que de tout ce qu'il y avait, c'est ce qui était le mieux. Ensuite, vous allez choisir votre débit. Alors là, le débit, il y a deux façons de savoir comment mettre le meilleur débit. Vous allez pouvoir aller sur le site speedtest.net. Vous mettez « Démarrer le test ». Donc là, ça va faire un test. On voit qu'il y a ma localisation qui est écrite. Hop, ça va faire un test de débit. Quel est le meilleur débit que j'ai ? Donc là, c'est mon débit en téléchargement. Donc, ce qu'on appelle le débit descendant. Et ensuite, il fait le test du débit montant. Donc, mon débit en partage. Mon débit en download. Et là, on voit qu'il est assez minable. Il tourne autour des 800. C'est vraiment ridicule. J'ai vraiment un débit de merde chez moi. Donc, voilà. Là, vous avez vos résultats. Donc, moi, je suis à 15 Mbps en descendant et 0,98 Mbps en montant. Comme je l'ai dit encore une fois, c'est vraiment de la merde. Vous allez dans vos paramètres et vous comptez à peu près 200 K.O. de moins que le maximum. Pour être tranquille. Après, ça dépend ce que vous faites. Si vous jouez à un jeu vidéo en ligne, par exemple, il va peut-être falloir baisser un petit peu pour éviter de bouffer toute la connexion. Donc, par exemple, moi, je suis à 0,98 Mbps. Donc, admettons 1 Mbps, je peux mettre un débit à 800. Ça passera. Donc, ça sera 800 Kbps. Ce qui, pour du 480p, suffit. Voilà. Pour du 480p, un débit de 800 Kbps constant, donc qui marche bien, ça suffit. Ensuite, pour le reste des réglages, vous pouvez utiliser une taille de buffer personnalisé. C'est quoi le buffer ? C'est la mémoire tampon. Alors, c'est quoi une mémoire tampon ? La mémoire tampon, en fait, c'est le temps de décalage qui va y avoir entre ce que vous faites, en vrai, et le temps que ça va être affiché sur le streaming. Donc, par exemple, si je mets une taille de buffer personnalisé, taille du tampon, alors 2500, je ne sais plus exactement à quoi ça correspond, ces 2500. Il me semble que, par exemple, 2500 correspond à 25 secondes. Il me semble vraiment que c'est ça. Je ne suis pas sûr à 100%. Après, vous pouvez faire des tests par vous-même. Mais il me semble que c'est à peu près ça. Donc, admettons, vous voulez 10 secondes, vous mettez 1000. Voilà. Vous aurez un décalage de 10 secondes. Ça va laisser le temps, en fait, au logiciel et à votre connexion d'uploader le plus d'images possibles pour avoir le moins de pertes possibles, en fait. L'intérêt, c'est vraiment ça. Évitez les pertes, les pertes d'images. Et grâce à ça, grâce au fait que vous allez éviter les pertes d'images, ça va éviter, par exemple, les coupures en vidéo, ou que le décalage grandisse petit à petit. Moi, ça m'est arrivé de faire des streams où je commençais, j'avais un décalage de 10 secondes. Et pour le stream de jeu de rôle qu'on avait fait, par exemple, on était arrivé à quasiment 30 minutes de décalage. C'est-à-dire que nous, ce qu'on avait fait, les gens le voyaient 30 minutes plus tard. Donc, soit vous utilisez le buffer, soit vous ne l'utilisez pas. C'est à vous de voir selon ce que vous aimez, selon ce que vous avez envie de faire, en fait. Ensuite, réglage prééfini du CPU, vous allez mettre VeryFast, enfin... Donc là, c'est pareil, c'est selon votre CPU à régler ça pour que ça tourne le mieux possible. Donc voilà, c'est tout ce qui est à régler. Il n'y a pas besoin de régler plus, vous réglez juste ça. Vous mettez exactement ce que j'ai mis. Après, votre débit, vous changez en fonction. Et il y a un autre moyen de connaître votre débit, en fait. Je ne vais pas lancer un streaming pour vous montrer. Mais en gros, quand vous lancez un streaming, en bas, vous allez avoir. Donc, l'utilisation de votre CPU, à combien il est utilisé, par exemple, moi, 13% là. Le temps de streaming, donc ça, ça fait combien de temps que vous lancez le streaming. Et ensuite, vous allez avoir votre vitesse de... Et ensuite, vous allez avoir à côté votre vitesse d'upload. À combien est-ce que vous êtes en train d'envoyer les fichiers ? Donc, par exemple, ça vous affiche du 700K par seconde. Vous n'amusez pas à avoir vos réglages en 800 ou 900K ici. Si le logiciel vous dit, moi, j'arrive à upload à 700K, dites-lui pas, non, mais tu vas essayer de m'envoyer du 800K. Parce que ce qui va se passer, c'est, ça sera le petit truc qui sera à côté, ça va vous afficher des images de perte. Donc, le logiciel, lui, va calculer des images. Et il va essayer de les envoyer. Seulement, votre connexion Internet ne le permet pas. Il n'y a pas assez de débit pour envoyer toutes les images. Du coup, ce qu'il va faire, c'est plutôt essayer d'envoyer les images, etc. Il va les supprimer, tout simplement. Et ça va faire des images de perte. Et c'est ce qui crée le décalage, en fait. C'est comme ça qu'on s'était retrouvé à 30 minutes de décalage, nous, par exemple. C'est parce qu'il y avait Skype et il y avait le logiciel Roll20 qui bouffait énormément de la connexion. Et oui, j'ai dit de la connexion. Je vais dire de la connexion. Et du coup, il faut bien regarder. Si vous avez trop de perte d'image et que votre débit est trop bas, réduisez le débit. N'hésitez pas même, voire à réduire encore la taille, mettez en 360p, etc. Bon, après, si vous avez une bonne connexion, vous allez switcher, par exemple, entre le 1080 et le 720p. C'est vraiment à vous de voir le meilleur réglage que vous pouvez faire. Là, je vous ai expliqué comment faire pour avoir le meilleur réglage. Après, je ne peux pas vous expliquer au cas par cas comment faire vos réglages. C'est à vous de voir votre meilleur débit. C'est à vous de connaître, en fait, en quelle résolution vous pouvez upload. 1080, 720, c'est vraiment à vous de faire des tests. Ça prend du temps. Moi, j'ai passé énormément de temps à faire des tests sur EBS. Mais vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et parce qu'il n'y avait pas de tuto complet comme ça, comme je suis en train de faire. Et du coup, j'ai fait beaucoup de tests. Et c'est pour ça que je vous fais ce tuto. Parce que la plupart d'entre vous, vous aurez juste à regarder cette vidéo. Et vous connaîtrez absolument tout ce qu'il y a à savoir sur EBS. Bref, voilà. Pour le streaming, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Après, une fois que vous avez fait tous vos réglages, que vous êtes sûr que ça marche, vous pouvez faire commencer le streaming. Voilà, vous cliquez là. Et donc, ça lance le truc. Vous allez faire des tests, recommencer les réglages. Et bien sûr, vous allez arriver en ligne, est-ce que c'est tout bon ? Est-ce qu'on m'entend bien ? C'est le classique quand vous faites du streaming. Et donc, voilà. Je pense vraiment avoir fait le tour de tout ce qu'on peut trouver dans EBS Studio. Je suis vraiment rentré dans les moindres détails. Ça va faire un tuto bien long. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. Je pense au moins 20, voire 25 minutes. Si ce n'est pas 30 minutes. Mais du coup, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé si, par exemple, certains PC pouvaient faire du OBS, etc. Et il y en a même quelques-uns qui m'ont demandé si j'allais faire un tuto sur OBS parce que ça les intéressait de savoir comment faire, pouvoir régler tout ça. Donc voilà, j'ai fait un tuto maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé au rendu service. Est-ce que ça sert encore à quelque chose que je vous fasse le refrain ? Abonnez-vous à la chaîne, allez sur la page Facebook, etc. Je ne pense pas. Pensez toujours qu'il y a le Tipeee si jamais vous voulez faire un don. Ça fait toujours plaisir. Mais le plus important dans tout ça, c'est... Faites pas trop les fous. Faites pas trop les fous.